vous êtes en direct de congo buzz télévision chers internautes bonjour et bienvenue à votre magazine qu'en pense l'équinoire comme vous pouvez les remarquer nous sommes à l'école lumumba pour faire le constat par rapport à la rentrée scolaire tout de suite suivez les commentaires bonjour nous sommes là pour faire un constat par rapport à la rentrée scolaire sinon après un long moment d'interruption des activités comment vous réagissez face à cette crise merci de l'interview que vous m'accordez ma réaction est la suivante de toute façon je suis très content on depuis du fait que la rentrée est très timide de toute façon il ya beaucoup d'élèves que qui sont pas encore convaincu que il ya une rentrée effective mais on attend d'ici deux trois jours une semaine on pense que nous aurons suffisamment et le nombre sera au complet les vices seront exécutifs au monde est-ce que le course est dispense normalement ouais depuis le lundi hier ceux qui sont venus au cours les événements qui sont venus au courant ont étudié normalement ici chez nous le coup commence à se donner normalement dès le premier jour vu la pandémie à quoi dit qu'il est encore présent est-ce que l'établissement a disposé des moyens nécessaires pour la protection des enfants et des enseignants ouais exactement le l'école a pris des précautions en faisant respecter les gestes barrières vous allez constater que nos enfants ont porté leur masque et puis chacun d'eux en entrant a dû se laver les mains et puis il y a aussi interdiction de se serrer les mains bon je n'irai pas par quatre chemins je dirais à notre gouvernement c'est à dire à nos dirigeants que le développement d'un pays dépend de l'enseignement donc que le gouvernement s'intéresse particulièrement à la condition des enseignants à nos infrastructures scolaires nos écoles et même à nos élèves qui essaient de revoir un peu même les cours dispensés qui doivent être des cours préparant nos enfants à diriger dans l'avenir ce pays nous avons besoin de l'élite bien formée de l'élite des vrais des véritables intellectuels c'est à dire des gens ayant une intelligence développementale pas des universitaires inconscients et qui vont et qui font n'importe quoi on est là pour un constat et c'est de discuter avec vous concernant la rentrée scolaire sur ces après un si long moment d'interruption des activités scolaires comment réagissez vous face à cette reprise bah la reprise du cours était un peu brusque pour le parent il ya certains parents qui n'ont pas pu acheter de fournitures scolaires pour leurs enfants et tout et du coup il n'y a pas vraiment eu beaucoup de élèves le premier jour donc demain excusez moi hier il n'y a pas vraiment eu beaucoup de élèves mais sinon on était là on n'était pas vraiment nombreux mais on a pu un peu étudier on a quand même écrit quelque chose et aujourd'hui j'ai vu qu'il ya eu un peu de changements il ya eu de nouveaux et des anciens donc il ya quand même des élèves aujourd'hui sur ces face à la copie 19 comment vous protégez vous ici dans des salles de classe on se protège vraiment bien et surtout les disciplines donc on contrôle vraiment donc on a deux masques on met du masque donc c'est obligé au fait on met du masque si on veut répondre ou dire quelque chose à l'enseignant et on descend le masque et on répond ce que je vais demander au gouvernement c'est juste de nous donner donc genre de nous offrir au fait genre de trucs qu'on peut se protéger à fait contre la couvide donc genre de des seaux et de désinfectant et de casques aussi de du masque excusez-moi le masque comme ça on peut bien on peut se protéger bien face à la commune merci beaucoup merci on est là pour faire un constat par rapport à la rentrée scolaire après un si long moment d'interruption des activités comment réagissez vous face à cette reprise des cours bon bon c'est ça a été une bonne nouvelle on a dit que la rentrée était proche malgré qu'il ya eu certains inconvénients pour les parents c'est qu'il manquait de moyens et puis à la rentrée elle est un peu timide il ya peu d'élèves certes mais il ya beaucoup qui sont rentrés on attend de voir la suite sinon est ce que les cours sont dispensés normalement oui comme avant bien sûr les cours sont dispensés alors normalement il ya des enseignants qui viennent on reçoit la matière et si tu pouvais dire un mot au gouvernement quel serait ton mot bien sûr j'aimerais remercier le gouvernement d'avoir pris cette décision de la gratuité qui a facilité beaucoup de parents et j'aimerais aussi remercier le président pour ceux qui ont pris en charge les enseignants de leur payer ça a facilité beaucoup de choses c'est ce que je veux dire merci beaucoup merci bonjour madame nous sommes là pour faire un constat par rapport à la rentrée scolaire sinon après ainsi long moment des interruptions des activités scolaires et puis académiques comment réagissez vous face à cette reprise des cours oui la reprise des cours est effective depuis la journée d'hier tel que le ministère a déclaré nous avons repris depuis hier non c'est un peu timide cette rentrée comment justifiez vous cela ça peut avoir plusieurs raisons peut-être les parents ne se sont pas bien préparés et peut-être aussi les enfants eux-mêmes n'étaient pas imaginé pendant un long moment ça peut toujours créer cette humilité là ça peut avoir plusieurs raisons nous a nous affrontons la pandémie comment vous vous protégez vous ainsi que les élèves ici nous appuyons toutes les mesures que le gouvernement avait décrité la distanciation les portes des masques et aussi les mesures de la vache des mains nous appuyons vous avez vu quand vous êtes entré à la porte là vous avez trouvé qu'il y a un tonneau avec de l'eau un peu du savon avant d'accéder à la salle où vous lavez vos mains je sais si vous devriez dire un mot au gouvernement concernant cela qu'est ce que vous pourriez dire c'est faire les suivis et surtout vous voyez que comme les savons là peut-être par moment on se retrouve qu'on n'en a pas il ya peut-être l'interruption de l'eau les l'eau n'écoule pas alors pour respecter ça ça cause des sujets problèmes par maman bonjour maman nous sommes là pour faire un constat par rapport à la rentrée scolaire sinon après un long moment d'interruption des activités comment réagissez vous passez cette reprise des tours non la reprise est bonne très bonne comme les années écoulées vraiment ça ça passe très bien comment juste fait vous cette rentrée c'est fini bon il ya des niveaux les les indices que on a greffe les autres dit non il ya cours nous sommes obligés d'être là sinon est ce que la gratuité de l'enseignement est respectée aussi vraiment c'est respectable comment l'école est ce que l'école a donné des moyens nécessaires pour permettre à ce que les mesures soient respectées pour éviter la chaîne de contamination tous les mois sont mis à neuf chacun élève entre avec son masque je les remercie il continue toujours ici le bon dieu va encore ajouter ce qui lui manque bonjour madame on est là pour faire un constat par rapport à la rentrée scolaire après un si long moment d'interruption des activités comment réagissez-vous face à cette reprise des cours bon la reprise des cours a été effective mais nous avons un problème le problème sur lequel les enfants que nous avons ont pris assez de temps à la maison c'est comme ça que c'est difficile pour eux pour s'adapter mais on se force bon c'est tout à fait normal à kinshasa c'est normal les élèves rentrent timidement souvent c'est comme ça bien sûr elle est respectée pourquoi vous voyez la population que nous avons c'est une population grande et on se dévouer oui ça c'est vrai l'école a mis de moyens mais malgré ça nous nous demandons aussi que le gouvernement puisse vraiment mettre le moyen pour les élèves et pour nous pour nous garder là c'est trop demandé mais je me réserve pour ça bonjour monsieur bonjour nous sommes là pour faire un constat par rapport à la rentrée scolaire après un si long moment d'interruption des activités comment réagissez-vous face à cette reprise des cours bon on est là on est là nous sommes habitués de ça et les élèves nous ont manqué et nous aussi je pense nous avons manqué aux élèves nous sommes contents de nous retrouver premièrement entre les collègues les enseignantes et avec nos chefs évidemment avec nos élèves nous sommes contents voilà une rentrée timide au bon vous voyez depuis un temps on doit aussi se dire la vérité la plupart des parents congolais on en fait n'arrive pas à bien raisonner c'est souvent la première semaine là il laisse les enfants soi-disant nous sommes pas prêts et une semaine après nous allons nous allons envoyer les enfants là c'est dû aussi aux parents bon évidemment il ya ceux qui n'ont pas aussi des moyens c'est c'est relatif il faut relativiser pour ceux qui n'ont pas des moyens bon j'espère que Dieu fera quelque chose Dieu fera grâce d'ici une semaine ils pourront avoir de quoi acheter les les uniformes les objets classiques pour envoyer les enfants ici c'est ça est ce que l'école a disposé des moyens nécessaires pour la protection de professeurs ainsi que des élèves passent à la pandémie si 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 je pense à l'entrée vous avez vu un gros tonneau avec de l'eau il ya des gels il ya les les cachinets c'est ça l'école a disposé des moyens à disposer des moyens oui sur ce est-ce que la gratuité de l'enseignement est-elle des rigueurs ou c'est juste un slogan un slogan bon c'est déjà la deuxième la deuxième année l'année passée c'était une année expérimentale je vais dire parce que c'était une première fois en fait non nos parents nos grands-parents qui sont nés pendant l'époque belge on dit qu'ils ont vécu ça mais pour nous qui sommes nés du temps de mobutu nous sommes en train de voir ça bon quand nous étions enfants il y avait gratuité mais à un certain moment les parents avaient commencé à payer les frais je pense c'est vers les années 90 mais pour cette gratuité dégreté par le chef de l'état je pense c'est une deuxième expérience ça a commencé l'année passée c'est cette année que nous allons voir c'est une année de confirmation je dirais dire que c'est un slogan c'est trop dur l'année passée surtout nous qui sommes d'une école à 100% officielle l'institut Lumumba l'année passée nous avons vécu nous avons commencé avec la gratuité de l'enseignement comme je t'ai dit tout à l'heure c'était une année expérimentale et c'est la deuxième année et nous croyons que ça va réussir c'est ça voilà oui un mot au gouvernement mais moi en fait il doit payer les enseignants comme il faut voyez il doit payer les enseignants comme il faut on parle de quoi le nom m'échappe en fait il doit payer les enseignants comme il faut voyez l'année passée quand la gratuité de la gratuité a commencé nous avions pratiquement 245 dollars mais avec la hausse des dollars voyez que nous sommes maintenant à pratiquement 150 ou 160 dollars alors l'enseignant les personnels enseignants a perdu le pouvoir d'achat alors le gouvernement doit voir tout ça c'est par ici que nous mettons fin à cette émission vous étiez nombreux à entendre les avis des uns et des autres quant au sujet donné merci à Bajo qui était derrière la caméra merci à vous tous pour votre réel attention restez branché à congo buzz télévision d'ici là portez vous bien